il ya cette tête elle est tari la dégnebouin Dans ce projet, il est question pour l'étudiant de faire l'analyse, la décomposition fonctionnelle d'un drone, être capable de monter chaque pièce d'un drone côté mécanique, côté électronique, ensuite faire donc le paramétrage de chaque capteur des drones et faire le premier test de vol. L'objectif du projet drone, c'est de permettre aux étudiants d'utiliser toutes les connaissances acquises durant les PBL, les harmonisations, le temps expert, parce que nous ne voulons pas seulement former les ingénieurs techniquement compétents, mais également des ingénieurs humainement responsables. Tout au long du semestre, on va travailler sur le drone dans les différents domaines. L'idée, c'est que à la fin du semestre, on soit capable de proposer des solutions pour optimiser le drone à notre manière. Au début, ça fait peur. Quand tu vois le drone volant à l'altitude, tu as peur de… tu veux paniquer. Oui, pourquoi est-ce que tu paniques ? Parce que tu as peur de perdre ton drone, tu as peur de perdre le contrôle. Oui, tu as peur de perdre le contrôle du drone. Et aussi que quand c'est en l'air comme ça, il y a aussi le vent qui… Oui, particulièrement aujourd'hui, nous avons un très grand vent, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Donc, piloter le drone lorsqu'il n'y a pas de vent et lorsqu'il y a le vent, c'est différent. C'est bon. Il est vivant ? Oui, il est vivant. On a un peu perdu le contrôle à cause du vent. C'est très compliqué de faire les drones. C'est le crash le plus doux qu'on a jamais vu. Tu sais que le GPS est pointé de ce côté, n'est-ce pas ? Ça veut dire que ta gauche, c'est ta gauche, ta droite, c'est ta droite. Mais dans les airs, vérifie bien que… En fait, essaie de garder le Nord. Parce que parfois, en l'air, le drone tourne, le drone tourne. Et tu vas te rendre compte que tu vas taper à gauche, tu vas voir le drone aller plutôt à droite. Et pourtant, c'est sa gauche là-bas. Tu comprends juste ce qui s'est tourné. Donc, dans une situation comme ça, tu essaies de t'adapter. Si c'est que tu as perdu le Nord, tu vois. Personnellement, je suis fascinée de tout ce qui est électronique. Donc, travailler sur des aéronefs volants, comprendre le fonctionnement, c'est vraiment intéressant. Avant, je ne savais pas qu'un drone doit normalement voler à 5 mètres d'un individu pour éviter les accidents. Aussi, il y a les différentes programmations qui se trouvent en Python, en Java. Tout d'abord, on voit le drone d'aspect général. On l'analyse. On voit à quoi il peut servir en Afrique particulièrement, dans tel secteur, dans tel domaine. Et maintenant, puisqu'on l'a étudié, on étudie toutes ses propriétés physiques, mécaniques et chimiques, énergétiques. On l'améliore pour leur optimiser, pour avoir un meilleur rendement. C'est un peu ça l'analyse de notre projet drone cette année. Merci. Merci. Merci.